Merci de vous joindre à nous ce soir pour cette conférence autour d'un penseur incontournable de l'histoire musulmane. Nous sommes ravis de pouvoir échanger autour de son héritage intellectuel et son influence universelle. Ebn Khaldoun est l'un des grands historiens du monde arabo-musulman. Son œuvre la plus connue, Al-Muqaddimah, est un texte fondamental qui a influencé la sociologie, l'histéographie et la philosophie de l'histoire. Il est particulièrement connu pour sa thèse novatrice sur l'évolution des civilisations et son analyse des cycles dynastiques, introduisant des concepts qui anticipent des disciplines comme l'économie et la sociologie. Ebn Khaldoun est souvent qualifié de père de la sociologie moderne, bien avant les penseurs européens du XVIIIe et XIXe siècles et bien avant la naissance même de la sociologie en tant que science de l'homme dans la société. Cette conférence et cette exposition s'inscrivent dans le cadre d'un projet international animé par un collectif d'universitaires de plusieurs nationalités pour l'inscription de la Mouqaddimah d'Ubn Khaldoun dans le registre « La mémoire du monde » de l'UNESCO. Le CAREP n'est pas une institution neutre sur cette question, il est un partenaire actif dans cette dynamique patrimoniale. D'ailleurs, notre directeur, M. Salam Kawakibi, est parmi les premiers signataires de l'appel lancé au mois de mars 2024 pour l'inscription de la Mouqaddimah sur le registre de l'UNESCO. Je suis heureuse et ravie ce soir de modérer cette conférence en présence de deux historiens imminents qui ont longuement travaillé sur Ibn Khaldoun, mais aussi c'est l'un ou deux parmi les principaux initiateurs de cette dynamique. Nous recevons ce soir le professeur Gabriel Martinez-Gro, professeur émérite d'histoire médiévale à l'université de Monterre. Il a, en outre, dirigé avec Lucette Valancy, l'Institut d'études de l'islam, des sociétés du monde musulman, donc l'ISM, spécialiste de l'histoire de l'Andalousie, traducteur du collier de la Colombe, Tawq al-Hamema. Il a publié, entre autres, « L'idéologie au Mayad » chez Kaza Valasquez en 92, « Identité et Andalous » chez Actes Sud en 97, « Ibn Khaldoun et les sept vies de l'islam » chez Actes Sud en 2006, avec Lucette Valancy, l'islam en dissidence chez Seuil 2004, et « Brève histoire des empires » chez Seuil 2014. Il vient de faire paraître, Ibn Khaldoun, une mythologie chez Passé composé, et vous avez le livre ici. Je suis aussi heureuse de recevoir le professeur Abdelhamid Larguech, professeur émérite d'histoire de l'université de la Manouba. Il a également occupé la fonction de directeur général du patrimoine au ministère tunisien de la culture. Ses recherches et publications ont porté sur l'histoire sociale du Maghreb et celle des minorités. Sur son initiative en matière du patrimoine culturel, il a contribué à élaborer plusieurs expertises dans le domaine de la valorisation du patrimoine, dont la dernière action sur le classement de la Muqadzima sur le registre « La mémoire du monde » de l'UNESCO. Il est à noter que le professeur Abdelhamid aussi est un chercheur associé au CAREP, et je pense que je vais commencer par vous, donc à vous la parole. Bonjour, bonsoir disons. Déjà le soir s'installe. Voilà. Donc, je remercie d'abord les organisateurs, M. le directeur du CAREP, et Mme Asma Nwira, qui est à l'origine de cette initiative, c'est-à-dire d'héberger une exposition sur Ibn Khaldun et d'organiser cette journée de réflexion et de débats autour de la pensée d'Ibn Khaldun. Tout tourne autour de la Muqadzima, c'est-à-dire sur un seul élément, segment d'une œuvre immense. Mais ce seul segment, il est lui-même immense, c'est-à-dire il exprime l'immensité d'une œuvre intellectuelle, je dirais encyclopédique, en sens du XVIIIe siècle, c'est-à-dire un texte qui pose tellement de questions, qui répond, qui propose tellement de démarches, qu'il est à la fois le discours de la méthode de Descartes pour chercher des équivalents dans l'histoire, et l'encyclopédie de Diderot, là où il y a tellement de segments, de parties, où il y a comme si tout le savoir est condensé. En fait, on s'est posé la question pourquoi un auteur seul devient si distingué par une pensée théorique, conceptualisante, générale, qui n'a pas d'équivalent à son époque, dans son environnement géographique et intellectuel, parce que nous sommes au XIVe et XVe siècles. Et là, on connaît le monde arabe. Le monde arabe, il est entré dans le sommeil, le sommeil intellectuel. Fini les grands noms, fini les grandes découvertes, les grandes avancées intellectuelles, ça y est, le monde arabe, le Maghreb notamment, il entre, comme le disait malheureusement un théoricien de l'époque coloniale, Émile Gauthier, il est entré dans les siècles obscurs. C'est suite à un événement qui concerne personnellement Ibn Khaldun que Gauthier a évoqué, a parlé ainsi, lorsque Ibn Khaldun a été chassé de Tunis par un imam salafiste, Ibn Arafa, qui a pris le pouvoir dans la grande mosquée et a dit que ce Ibn Khaldun, c'est un élément nuisible à l'État, au prince et à la société, il faut qu'il quitte Tunis. Et Ibn Khaldun, ce n'est pas la première fois qu'il quitte Tunis parce qu'il a été chassé de Tunis bien avant ça par la peste noire qui a frappé le Maghreb et qui a frappé toute la Méditerranée et qui a servi aussi de miroir par la perte des gens, par la perte de la vie, par les cassures à l'intérieur de la société, par le dérèglement social violent qui a permis à Abed Khaldun d'observer. Il était jeune, il a perdu sa mère, il a perdu son père, il a perdu la moitié de sa famille. Il a observé cette société, comment elle est devenue, non seulement déréglée, mais cassée avec multiples ruptures et fractures. Il a dit que c'est ça la société qu'il faut voir pour voir comment la société normale peut fonctionner. C'est le paradoxe, le paradoxe entre la tragédie de la peste, le drame de la peste et la pensée avertie et intelligente d'Abed Khaldun qui a trouvé le secret des mécanismes de la reconstruction sociale. Et c'est de là que la Muqaddimah est née. Elle est née pratiquement des entrailles d'une souffrance collective. Et c'est pour ça que la Muqaddimah n'est pas une œuvre de réflexion calme. Non, c'est le produit d'une tension liée à cette destruction de la société par la peste. Et ensuite, il a commencé comme étant un enfant issu de l'élite andalouse, culturellement, et il était destiné à suivre les princes. Il a commencé sa carrière en étant proche des princes, conseillé de tels princes à Tunis, des Hafsid, ensuite conseillé en Algérie, ensuite à Fès. Mais chaque fois, il finit par être déçu, par être considéré comme étant un intrus, quelqu'un d'indésirable. Et donc, chaque fois, il prend une retraite. Et dans sa retraite, il pense à sa société, il pense à ses idées, et il inscrit ses remarques. Et ça a donné la Muqaddimah. L'histoire qu'il voulait faire, c'était l'histoire des berbères, l'histoire des dynasties, l'histoire des sociétés. Mais en fait, l'histoire sur laquelle il a commencé à réfléchir, c'est devenu les fondements théoriques de l'histoire. L'histoire comme science. Alors qu'avant, l'histoire n'était pas classée comme une science, n'était pas connue comme une science. L'histoire, c'était la narration des histoires du passé. C'était les discours sur l'histoire. C'était les mythes. C'était un ensemble de... avec Ebn Khaldun, non. Il a dit non. Il faut fonder l'histoire comme science. Et pour fonder l'histoire comme science, il faut écrire la critique profonde, la critique radicale de ce qui est hérité comme discours sur l'histoire. C'est pour ça qu'il a commencé par... Et il a dit, d'ailleurs, nous l'avons inscrit, ce fameux proverbe C'est-à-dire, dans ce qui est exprimé à l'extérieur, la façade, l'histoire, c'est la chronique. La chronique des événements du passé. Mais dans le fond, c'est une réflexion. Il a donné même des exemples sur ça. L'exemple, c'est... Il a pris son exemple dans la fin, ou la crise des Barsides, de la famille des Barsides avec Haroun Rachid. C'est une crise profonde. Et Haroun Rachid, il a décimé toute la famille des Barsides, qui étaient les conseillers, les ministres, qui étaient les décideurs dans l'État. Il a dit que l'explication la plus répandue dans l'histoire, telle qu'elle est véhiculée, c'est qu'un des Barsides est tombé amoureux, il y avait des liaisons dangereuses, avec la sœur de Haroun Rachid. Et comme Haroun Rachid descend d'une lignée shérifienne, d'une lignée noble, alors que les Barsides, c'était de vulgaires choubillines, forces. Donc, il n'a pas accepté ça. Obrou Khaldou, il rigolait, il disait, quelle explication superficielle, que tous les chroniqueurs se sont passés de génération en génération. En fait, il s'agit bien d'une lutte à mort entre deux groupes, deux ethnies, deux cultures, la culture choubia, la force, les Perses, et la culture arabe. Donc, cette lutte continue, malheureusement, sous d'autres formes. Nous vivons cette crise aussi. Donc, Ibn Khaldou a pris ces exemples, les a multipliés, pour essayer de construire ce qu'il considère comme étant At-Tariqqal. Mais en fait, là je décris la Muqaddim, en fait, et petit à petit, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas en train de fonder l'histoire comme science. Il était en train d'aller vers plus que ça, de fonder une science de l'homme, une science sociale, des modes, ceci-là. Comment l'homme s'est libéré progressivement de l'état de nature, où il était commandé par les forces de la nature, vers l'état de civilisation qu'il a construit lui-même dans cette interaction, dans cette dialectique entre nature et homme, entre les faits de la nature et les gestes et les actions de l'homme. Et donc, il a fini par mettre les fondements d'une anthropologie humaine, d'une science anthropologique qu'il a appelée « Al-Omran Al-Bachari ». Et sans cacher les... Il le développe dans l'Ambachari, sans cacher les penchants d'Amd Khaldun vers la citadinité, lui-même fils de citadins. D'ailleurs, dans ce sens, tu te rappelles, Gabriel, lorsqu'on a discuté de comment Amd Khaldun n'était pas bien reçu en Égypte, parce qu'il le considère comme un maghrébin qui n'est pas très citadin, alors qu'il est un descendant de la fine citadinité andalouse qui l'a transmise, qui l'a transmise même au Caire. Donc, Abd Rahman Badawi, c'est lui qui disait ça, qui disait que si Amd Khaldun était venu au Caire, s'est installé au Caire, il aurait produit un autre texte, un autre Muqaddima. En fait, il a terminé sa Muqaddima au Caire, Amd Khaldun. Donc, c'est vrai que... En fait, Amd Khaldun, c'est un homme qui appartient à plusieurs géographies, à plusieurs géographies et à plusieurs espaces et à plusieurs expériences. Il y a deux Amd Khaldun, l'homme qui a fait une œuvre intellectuelle exceptionnelle, mais l'homme, tout simplement, qui a voyagé, qui a tenté sa chance, qui a essayé de se rapprocher des princes parce qu'il avait cette vocation naturelle. Et à partir de ses déceptions, il a conclu. Il a conclu que non, non, le savant doit garder, être jaloux de son autonomie, de son indépendance par rapport à tous les princes. Parce que le prince oriente ou exige du savant d'être son porte-voix, son porte-parole. Mais faut-il que les princes aient vraiment des paroles pour qu'elles soient portées ? Là, Amd Khaldun a compris qu'il doit se mettre. Il a écrit, il a écrit que « Al'alem la yaslahu la sultan ». Effectivement, et tout ce qu'il a écrit, et j'ai essayé de condenser dans cette exposition, les principaux proverbes d'Amd Khaldun sont devenus des concepts et des notions générales. C'est-à-dire que ça a dépassé le cadre local, le cadre historique, le contexte. Et c'est ça, le propre de la théorie, c'est que lorsqu'elle s'inscrit dans une continuité, dans une durée et dans une universalité. Et c'est pour cela que nous considérons Amd Khaldun, à travers Samokalma, comme un auteur universel. Peut-être même le premier des auteurs universels, parce que, quelques siècles après, il est devenu, il a intéressé les Turcs, et puis il est devenu, comme le disait Gabriel, une passion française, à partir des traductions du XIXe siècle, puis une passion anglaise, puis une passion mondiale. Et jusqu'à maintenant, Amd Khaldun est l'objet de traductions. Samokalma, au Japon, en Asie, à Séoul, en Corée du Sud, et bien sûr, donc là, cette universalité se confirme, et c'est pour cela que nous avons pris cette initiative, non pas parce qu'Amb Khaldun nous intéresse, nous, comme intellectuels, mais parce qu'il a commencé à intéresser les gens ordinaires, lorsqu'on pense à des mouvements de libération, au mouvement de libération à Tunis, comment il est né, ce mouvement ? Il est né avec des références culturelles. La Khaldunia fut fondée à la fin du XIXe siècle comme étant la réponse au lycée Carnot, qui est le lycée français. C'est-à-dire pour permettre aux jeunes musulmans qui sont formés généralement dans la Zaytouna, qui est un peu sclérosée, de renouveler leur savoir, d'adapter leur savoir à travers la Khaldunia. Et les premiers cours de la Khaldunia, c'est des cours d'anatomie. Vous allez observer ça, des cours d'anatomie en plein XIXe siècle avec des enfants, des élèves qui portaient la chéchiya. Le mouvement national a considéré Ibn Khaldunia comme étant un des fondateurs de la modernité arabe. Et d'ailleurs, jusqu'au premier président, qui était le premier réformiste bâtisseur de l'État national, il a considéré Ibn Khaldunia comme méritant d'avoir une statue qui prend la place de la Vigérie. de la Vigérie, je crois, ou de Jules Ferry, je crois, de la Vigérie. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est devenu l'objet d'une guerre de symboles. Il a symbolisé. Et puis, l'Espagne a revendiqué sa part dans cet héritage. En 2006, je crois, ils ont organisé une exposition universelle sur Ibn Khaldunia avec la participation tunisienne, marocaine, égyptienne. Et donc, c'est devenu... L'Égypte aussi, en 2006, s'est rattrapée en organisant un grand colloque international et une exposition. Donc, c'est devenu une mode. Et lorsque les choses deviennent une mode partagée par des groupes large, ça devient du patrimoine. Le patrimoine, c'est l'appropriation symbolique d'un héritage par des groupes sociaux plus ou moins large. Et donc, ça répond à l'appel de l'UNESCO d'inscrire Ibn Khaldun à l'UNESCO. Mais comme l'UNESCO, elle avait deux listes. La liste du patrimoine matériel, c'est-à-dire le monumental, les ruines, et la liste du patrimoine immatériel qui concerne essentiellement les savoir-faire ordinaires, des gens ordinaires. Or, en fait, il manquait une troisième liste, c'est la liste de la mémoire du monde qui a été ouverte en 1993. Et nous étions parmi les premiers à avoir avancé ce projet. Mais cette liste de la mémoire du monde a été quelque part bloquée, coincée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un conflit de mémoire. Parce que là, il y a les mémoires, il y a les conflits des mémoires. Les conflits, ou bien pour des raisons de concurrence, de mémoire conflictuelle, ou autour d'une même mémoire, chacun essaye de s'approprier. Donc, l'UNESCO a préféré lancer un deuxième appel pour encourager les inscriptions conjointes, les inscriptions plurielles. et c'était le cas avec M. Khaldun. Ils nous ont reçus cette année, d'ailleurs, à l'UNESCO pour nous dire qu'on vous encourage à aller dans le sens d'une inscription conjointe pour éviter les problèmes entre des mémoires concurrentes. Et, effectivement, il y avait entre la Chine et le Japon un conflit de mémoire autour de la Manchurie. Parce que la Chine a présenté un dossier à l'UNESCO sur la mémoire contemporaine de la Manchurie. Or, c'était quoi la Manchurie ? C'était l'occupation japonaise avant et pendant la guerre. Et c'était un drame pour les Chinois. Ils ont le droit de raconter leur souffrance, leur mémoire. Mais les Japonais ont menacé l'UNESCO de se retirer parce qu'il s'agit d'un conflit majeur de mémoire et ils ne peuvent pas supporter et donc le compromis c'était quoi ? C'était de revoir tous ces dossiers et d'appeler les États partis à faire des compromis dans les lectures croisées des mêmes patrimoines et des mêmes mémoires. J'espère que nous n'aurons pas de problème avec la mémoire de Moukaldoun. Pourquoi ? Ni la Moukaldim. Parce que l'Algérie n'a pas de Moukaldim. Pourtant, il a écrit la Moukaldim en Algérie. Le Maroc n'a pas de Moukaldim. Donc, déjà, ce conflit, on peut le... par contre, c'est la France qui détient le plus grand nombre de manuscrits de Moukaldou. Et c'est pour ça que nous avons pris contact avec les collègues français de la Commission nationale de l'UNESCO et ils sont d'accord pour être coporteurs du projet. Parce que, finalement, l'UNESCO ne reconnaît que la matérialité des manuscrits. Il faut disposer des manuscrits pour pouvoir présenter quelque chose à l'UNESCO. Or, nous, à Tunis, nous avons trois manuscrits. La France, on a cinq. L'Espagne a un manuscrit. Et donc, nous avons commencé à collecter les copies numériques et certaines sont exposées. Sont exposées, les unes de ces documents dans l'exposition et ça nous a permis d'avoir une visibilité de ce qu'est Ibn Khaldun et la Muqaddimah à l'échelle du monde et ça nous a permis de faire une carte de reproduire les villes dans le monde qui disposent d'un ou de plusieurs manuscrits d'Ibn Khaldun. Et il y en a pas mal. Donc, il est bien universel dans sa matérialité, la Muqaddimah, et dans sa pensée et dans ses traductions. Et donc, depuis le 19e siècle, Ibn Khaldun est une propriété à la limite, je dirais, occidentale parce qu'il a été redécouvert par les élites arabes en plein 19e siècle en étape de l'époque du réformisme. Khair al-Din, il a écrit « Aqoum al-Masalek » le livre « Le meilleur moyen, le meilleur chemin pour connaître l'état des nations » qui est son livre « Programme du réformisme du 19e siècle » en empruntant le plan de la Muqaddimah. Ibn Abidyev a eu cette idée, son idée de pousser vers la rédaction d'une constitution à Tunis en plein 19e siècle en empruntant une idée à Ibn Khaldun « Al-Adlu SS Al-Umran ». Or, cette idée a permis à Ibn Abidyev de proposer à Khair al-Din d'inciter le prince à créer le premier parlement et à limiter le pouvoir du prince par le pouvoir de la loi. Donc la première application d'une première séparation des pouvoirs, Ibn Khaldun il est là, il est dedans. Donc, c'est dans ce sens que nous disons qu'Ibn Khaldun est le père de notre modernité. Pas de la modernité arabe seulement, mais de la modernité, l'un des pères de la modernité autant que Rousseau, autant que Montesquieu, autant que Diderot, autant que bien d'autres, hommes modernes, autant que Spinoza aussi, comme philosophe. Et voilà, Ibn Khaldun réintègre l'histoire en tant que valeur universelle et je crois que j'ai terminé ma conférence sans la lire. Bon, c'était... Et je vous... Et je vous invite à écouter Gabriel qui va aller au fond des choses. Merci infiniment. Effectivement, vous nous avez donné une idée un peu sur le personnage en tant qu'historien, sociologue, aussi l'importance d'inscrire cette œuvre sur la liste de la mémoire du monde. Mais avec le professeur Gabriel, effectivement, on va aller un peu plus loin pour voir d'autres aspects d'Ibn Khaldun et d'autres concepts qui sont adoptés aujourd'hui par des disciplines scientifiques dans le domaine des sciences humaines et sociales. Oui. Merci, merci, Abdelkhamid, pour cette très brillante conférence qui n'était pas lue et qui a fort bien coulé. Merci à Madame Nourira de nous accueillir, à M. Kawakibi qui dirige le centre. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus ? Parce que tu as dit beaucoup, beaucoup de choses que nous avons partagées parce qu'il y a un certain temps que nous travaillons finalement en commun à cette mémoire d'Ibn Khaldun et nos pensées finissent par se mêler, se confondre un peu. C'est justement ça la co-sponsorisation en somme d'Ibn Khaldun. On en est une sorte de preuve vivante. Je me félicite que... Bon, j'ai effectivement publié ce livre de texte en fait d'Ibn Khaldun qui est fait au départ dans une série anglaise de sciences politiques de l'Université de Cambridge et c'est en fait la traduction en français. Mais je me félicite aussi qu'il y ait deux autres livres qui paraissent presque au même moment sur Ibn Khaldun, un sous la direction de Warit Wati de HESS avec... Bon, c'est un livre collectif et l'autre de Mehdi Wiergat qui est un jeune chercheur marocain extrêmement brillant que j'aime beaucoup. Alors, c'est vraiment sur la vie d'Ibn Khaldun mais ça prouve que le feu est en train de prendre. Voilà. C'est ce qui nous intéresse surtout. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur Ibn Khaldun que ce qu'a dit Hamid ? Pas grand-chose. D'abord, il faut commencer par la même chose. Nous qui vivons des temps que nous considérons difficiles, on considère toujours son époque en général comme difficiles, malgré nos déboires collectifs et malgré nos difficultés, nous gardons tous en tête finalement une histoire progressiste, une histoire qui est née de la révolution industrielle et des progrès matériels tout simplement de la révolution industrielle et aussi des progrès politiques de la fin du XVIIIe siècle, des révolutions américaines, françaises, de la Narda arabe et Khareddin, etc. Nous avons toujours l'impression que le monde avec nous et après nous continuera d'aller de l'avant. C'est quelque chose qui est totalement inscrit dans notre esprit, c'est ce que des chercheurs ont appelé le régime d'historicité. Nous sommes tout à fait persuadés que le présent vaut mieux que le passé malgré tout et que, quoi qu'on en dise, et que l'avenir vaudra mieux que le présent. Nous sommes tout de même persuadés que nous sommes sur la bonne voie. Ibn Saddam vivait dans un monde complètement différent. Il vivait dans un monde globalement stagnant, on peut dire, depuis le néolithique, les progrès économiques, les progrès démographiques qui sont le meilleur signe des progrès économiques sont extraordinairement minces. Il faut 1500 ans, quelque chose comme ça, pour que la population de la Chine, pour laquelle on a des recensements, et qui est un des grands moteurs de l'histoire. Il faut 1500 ans pour que la population de la Chine double entre l'époque des Han et l'époque des Ming, c'est-à-dire l'époque des Han, c'est à peu près le début de l'ère chrétienne et l'ère universelle et les Ming, c'est le 16e siècle, enfin, entre le 14e et le 17e siècle, mais l'apogée, c'est le 16e siècle. Il faut 1500 ans pour que la population double. Il a fallu 40 ans au 20e siècle pour arriver au même résultat. Et en plus, Ibn Khaldun non seulement vit dans un monde qui est globalement stagnant, mais en plus, il vit la pire époque, c'est-à-dire une époque de véritable régression à cause, tu l'as dit, de la peste, de cette épreuve monstrueuse, la plus monstrueuse probablement qui ait jamais vécu l'humanité dans son ensemble. On peut y ajouter l'extermination des populations indiennes d'Amérique pour l'essentiel par le choc microbien, là aussi, par des maladies au 16e, 17e siècle, mais du moins, le phénomène est concentré à l'Amérique, ce qui n'est déjà pas si mal. Mais la peste a pratiquement couvert l'ensemble de l'ancien monde, à la seule exception de l'Afrique et de l'Amérique, justement, depuis la Chine jusqu'à la Méditerranée, et elle a fait, elle a probablement provoqué un recul de 25% de la population mondiale dans le siècle qui a suivi l'apparition de l'épidémie dans le monde méditerranéen. On peut mieux calculer les choses, c'est à peu près ce pourcentage-là. À peu près 25% de la population a disparu en un peu moins d'un siècle. en Europe où on a les données les plus sûres, la courbe repart vers le haut à partir de 1420-1430 alors que la peste était arrivée vers 1347-1448. Vous voyez, il faut 70 ans pour simplement que la courbe se renverse, c'est-à-dire qu'au lieu de baisser et de continuer à baisser, parce qu'il n'y a pas eu qu'une seule épidémie de peste, il y a eu des répliques constantes et toute la vie d'Ibn Khaldun est traversée par ces répliques constantes. C'est presque un miracle d'ailleurs qu'il y ait lui-même échappé avec les voyages car les voyages ne forment pas seulement la jeunesse, ils forment aussi la maladie. On rencontre des tas de gens et ces tas de gens risquent de vous faire contracter cette terrible maladie. Voilà, donc, Ibn Khaldun, il faut bien voir qu'il a vieilli et qu'il a décliné au fur et à mesure que ses forces l'abandonnaient un peu, qu'il devenait plus vieux. Il a décliné avec l'humanité entière. C'est un sentiment assez curieux et qui, je crois, est resté très profondément ancré en lui. C'est un survivant. Abdelkhine nous a dit à quel point sa famille avait été pratiquement exterminée à Tunis en 1348, il y avait 16 ans, quand la peste y est arrivée. Et il a vu des villages entiers disparaître, il a vu des routes se perdre, des contrées perdre totalement ou à peu près totalement leur population. La moitié du Caire abandonnée. La région de Foustad qui fait aujourd'hui partie du Caire et qui a été la première ville arabe, le premier camp retranché arabe d'Egypte a totalement disparu pendant la peste. La population a été pratiquement exterminée. Le reste de la population qui a survécu s'est repliée autour de la citadelle. C'est-à-dire que la géographie du Caire, la ville dans laquelle il a passé les 24 dernières années de sa vie, la géographie du Caire a complètement changé. Le Caire d'aujourd'hui c'est un Caire avec la croissance de la population actuelle Foustad et les bords du Nil ont été reconquis mais au 19ème siècle la ville est encore telle que la peste l'a faite. C'est-à-dire fondamentalement autour de la vieille Grasba Fatimide pour ceux qui connaissent le Caire et autour de la citadelle. La plus vieille partie de la ville est totalement abandonnée. Ce ne sont plus que des ruines enfin des atlales comme on dit dans la vieille poésie arabe. Et donc voilà un survivant il survit il reprend le rang que les siens avaient tenu depuis longtemps. Alors il faut dire que les Banu Khaldun sont une grande famille. Ils viennent d'un milieu privilégié indiscutablement. ils sont de nobles familles d'origine yéménite passées par la Syrie et le service des Omeyades et établies en Al-Andalus après la conquête arabe. Probablement le premier qui a pris d'ailleurs le nom de Khaldun le premier à s'être établi en Al-Andalus devient le nom de la famille de Banu Khaldun est arrivé dans les années 740 et bon ils ont d'abord tenu un rôle guerrier avant de se soumettre au pouvoir des califes Omeyades puis des souverains berbères qui se sont succédés en Al-Andalus entre le 11e et le 13e siècle et pendant de longues générations les ancêtres d'Iban Khaldun ont été financiers juristes juges professeurs donc les activités de la plume ils ont abandonné assez vite les activités de la guerre et à l'approche de la reconquête chrétienne de Séville puisqu'ils étaient établis dans la région de Séville en Al-Andalus ils s'en vont ils gagnent Tunis parce que la dynastie qui avait jusque là OTG à l'Andalus contre la reconquête chrétienne la dynastie des Al-Mohad était aussi établie à Tunis et donc ils suivent tout naturellement ceux qui les ont jusque là protégés alors Sabia Dekhel pour parler dans les termes d'Ibn Khaldun ils appartenaient ils appartenaient à la mouvance de cette dynastie berbère des Al-Mohad alors au Maghreb où il vit où il le naît lui-même donc en 1332 au Maghreb est-ce que l'Ifrkia c'est le Maghreb c'est encore une question la Tunisie n'est pas tout à fait le Maghreb dans la langue d'Ibn Khaldun la Tunisie c'est l'Ifrkia avec l'est de l'Algérie d'aujourd'hui la région de Constantine et voire bougie et le Maghreb c'est les deux tiers de l'Algérie et le Maroc c'est ça le Maghreb au sens strict du terme on peut étendre le mot à l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb alors dans ce Maghreb les élites Andalouz d'Ibn Khaldun monopolis les fonctions intellectuelles les fonctions administratives fondamentalement tout ce qui touche à l'écriture au point d'ailleurs que l'écriture andalouse qu'on appelle aujourd'hui l'écriture maghrébine c'est en fait l'écriture andalouse qui va faire disparaître la vieille écriture ifriquienne parce qu'il y en avait une bien sûr l'ifriquienne est aussi antique et dans ses origines arabes est aussi antique qu'à l'Andalouse même plus bien sûr qu'est Rouen précédé Cordoue et donc cette écriture ifriquienne elle va disparaître devant l'écriture andalouse tant les andalous monopolisent les fonctions ces émigrés andalous chassés d'Espagne par la reconquête espagnole par la conquête espagnole peu importe monopolisent les fonctions d'écriture les fonctions intellectuelles et donc pendant 25 ans il va servir dans ces fonctions avec quelquefois des postes assez importants d'administrateurs centrales si j'ose dire de premiers ministres de dynasties qui sont pour l'essentiel berbères à cette époque aussi bien à Tunis ce sont les hafsides qui sont d'origine almoade qui sont d'origine marocaine qu'à Clemsen à Fès à Bougie même presque toujours à cette époque-là de l'histoire du Maghreb ce sont des berbères qui gouvernent le Maghreb et donc voilà tout va bien si j'ose dire il a eu une vie finalement assez banale dans le milieu qui est le sien et puis d'un seul coup à 43 ans il se retire assez brutalement à vrai dire il était un peu grillé auprès d'un peu tous les pouvoirs qu'il avait servi successivement et dont il avait trop changé il avait constamment cherché le pouvoir qui peut-être rétablirait l'unité du Maghreb qu'avait fait qu'avait réalisé la dynastie des Al-Mohad et à force de le chercher il a oscillé entre les princes ce que les dits princes berbères du Maghreb n'ont guère apprécié en général mais d'un seul coup à 43 ans il s'en va il quitte le service du prince de Clemsen du roi de Clemsen qu'il servait jusque là et il se replie dans une tribu arabe pourquoi une tribu arabe c'est une garantie tout simplement c'est parce qu'on ne viendra pas le chercher là ce sont des gens qui sont capables de se défendre et même si le roi de Clemsen n'a pas beaucoup apprécié il faut toujours quand vous quittez un roi au Moyen-Âge il faut toujours lui demander la permission de le quitter et Maitre Hando n'a demandé en l'occurrence aucune permission donc il est en rupture de banc littéralement et le roi de Clemsen lui en veut et ne cherche même pas à le cacher mais il a avec la tribu arabe des Banu Harif dans le sein de laquelle il se réfugie il a sa garantie de sécurité les Banu Harif sont trop importants pour le roi de Clemsen qui généralement va tirer de leur tribu les mercenaires dont il a besoin pour nourrir ses armées pour que un personnage au total qui n'est pas si important que ça comme Ibn Khaldun lui fasse rompre son alliance nécessaire avec cette tribu arabe voilà pourquoi il se réfugie dans ce territoire d'une tribu arabe qui le reçoit bien il les connaissait bien il avait justement négocié longuement des achats de mercenaires pour le compte de pouvoir berbère et il va passer là cinq ans dans une petite forteresse totalement isolée où pratiquement de mémoire il faut imaginer la mémoire colossale des gens de cette époque là il va écrire alors d'abord sa moukhadima puis son histoire universelle parce que derrière le premier tome la moukhadima il y a cinq tomes de son histoire universelle alors ensuite au Caire il va les améliorer il va en changer un peu d'abord à Tunis et puis au Caire où il va se retrouver il va retrouver des bibliothèques bien sûr mais ce qui est remarquable c'est la façon dont il présente la moukhadima enfin l'écriture de la moukhadima il dit j'ai tout compris d'un seul coup j'ai tout compris j'ai tout compris les mots me sont venus automatiquement quasiment je me suis jeté sur le papier j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit quasiment sans m'arrêter en fait il y a quand même mis cinq mois pour écrire la moukhadima qui fait 600 pages en arabe donc plus d'un millier de pages en traduction en française mais déjà oui 600 pages imprimées c'est des pages qui sont donc un peu plus longues que celles qu'il écrivait lui-même bon c'est quand même un ouvrage assez lourd donc qu'est-ce qu'il a compris en fait d'abord il a compris que le Maghreb était dans une situation si difficile qu'il était inutile pour lui de s'acharner à administrer pourquoi parce que ce qui pratiquement ne pouvait plus l'être administré pourquoi parce que d'abord le pays il parle là du Maghreb central et occidental l'Algérie et le Maroc actuel moins de la Tunisie les populations sont déjà naturellement clairsemées dans cette partie du Maghreb qui n'a jamais connu de très grande civilisation ça commence avec le Maroc à partir du 11ème siècle mais c'est relativement récent il n'y a que trois ou quatre siècles là vous avez quelque chose qui est très important pour Ibn Khabdoun c'est la longueur du temps pour fonder une civilisation sédentaire pour fonder une ville pour fonder des techniques pour fonder des savoir-faire etc. il vaut des siècles sinon des millénaires et donc le Maghreb est neuf et dans sa partie centrale c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie il est de population très très clairsemée la peste a réduit le Maghreb à des niveaux de population si bas qu'il est pratiquement impossible de faire acquitter l'impôt à ces populations et donc il est pratiquement impossible de nourrir des villes parce que les villes se nourrissent fondamentalement du revenu de l'impôt qui est concentré et donc il est impossible de soutenir l'essor d'activité nous dirions aujourd'hui de haute valeur ajoutée en quelque sorte de forte productivité donc il comprend d'abord que l'état dépend du nombre des hommes c'est peut-être la chose la plus importante quand il dit Aumran ça veut dire la civilisation ça veut dire probablement et d'abord la population il comprend que l'état dépend du nombre des hommes surtout de leur concentration que l'autorité publique est en charge de favoriser c'est ça le but de l'état le but de l'état c'est de favoriser la concentration de la population qui permet le démarrage qui permet au feu de prendre en quelque sorte au feu du progrès économique pour autant qu'il puisse y avoir progrès économique dans une société agraire qui permet au feu de la croissance économique de prendre or le Maghreb est tombé à des niveaux de société sans croissance sans épargne c'est à dire que les gens consomment tout ce qu'ils produisent et donc ils sont tombés au niveau de ce qu'Ibn Khaldun appelle les sociétés bédouines les sociétés bédouines ce sont justement ces sociétés où les gens consomment tout ce qu'ils produisent ce sont des sociétés d'autosubsistance de simple autosubsistance où on ne peut pas mettre la moindre chose de côté et si vous ne pouvez pas mettre la moindre chose de côté vous ne pouvez pas investir tout simplement vous n'avez pas de projet pour Ibn Khaldun l'une des caractéristiques des sociétés bédouines c'est qu'elles n'ont pas de projet elles vivent dans un éternel présent au jour le jour on consomme on produit juste assez pour consommer et on consomme les sociétés qui épargnent et qui par conséquent ont des projets sont des sociétés sédentaires pour créer la richesse il faut une population simplement capable de payer l'impôt parce que c'est l'impôt donc c'est l'état qui concentre le produit de la richesse le produit des surplus de la richesse quand il y a une richesse en surplus quand il y a la possibilité d'une épargne d'une épargne c'est l'état qui permet de mobiliser les ressources et qui permet donc à l'économie de s'épanouir dans une certaine mesure on crée grâce à ces ressources et grâce à la demande qu'elle crée dans les villes et en particulier dans les capitales on crée de nouveaux métiers de nouvelles techniques de nouveaux raffinements et qui naissent essentiellement de la division du travail par exemple dans ce n'est pas un exemple qu'il donne mais c'est un exemple que bon que j'ai j'ai pu élaborer en gros à partir de ce qu'il dit bien sûr dans le monde bédouin chacun travaille ses propres outils en bois ce qui veut dire que les bédouins ne sont pas nécessairement des nomades ça peut être des agriculteurs aussi les cabiles sont aux yeux d'Ibn Khadoun des bédouins en ce sens qu'ils sont assignés à l'autosubsistance ils sont assignés à l'absence d'épargne donc chacun fabrique ses propres outils en bois mal bien sûr puisque tout le monde n'est pas très doué dans ce domaine des menuisiers commencent à apparaître dans les bourgs à Biscra à Oran à Alger qui sont des bourgs à l'époque les grandes villes c'est Clemsen Fès et Tunis c'est les trois grandes villes du monde maghrébin donc des menuisiers commencent à apparaître dans les bourgs des charpentiers dans les grandes villes à Tunis ou à Fès vous aurez des charpentiers à Clemsen même pas et parfois dans les très grandes métropoles ou Ibn Khaldun dès que vous parlez de très grandes métropoles c'est du Caire qu'il s'agit parfois dans de très grandes métropoles vous avez des ébénistes et quelquefois dans des villes qui ont été de très grandes villes et même si elles n'ont plus l'importance qu'elles ont eu autrefois c'est Tunis à ses yeux c'est Damas par exemple vous avez il dit comme la trace d'une écriture effacée sur un livre vous avez des techniques des raffinements que vous n'allez pas trouver dans des cités qui sont plus grandes comme Fès par exemple dans le cas du Maghreb qui est plus grande que Tunis à son époque mais qui est plus récente et qui par conséquent n'a pas tous les raffinements que vous allez trouver dans une ville plus ancienne comme Tunis et dans une province plus ancienne parce qu'au-delà même de l'identité arabe de l'Eflikia il y a l'ancienne identité romaine etc. qui a légué tout un patrimoine justement de savoir-faire etc. donc voilà donc tout serait pour le mieux à vrai dire à partir du moment où les sociétés sont capables d'épargner à partir du moment où elles sont capables de payer l'impôt à partir du moment où on est capable de rassembler de concentrer la richesse dans la capitale et donc de multiplier les compétences les métiers etc. tout serait pour le mieux si ce processus de sédentarisation comme dit Iberhadoun parce que c'est ça la sédentarisation c'est la capacité encore une fois à dégager de l'épargne et à investir à avoir un avenir à avoir des projets si si ce processus pouvait être volontaire mais c'est là le tragique de la pensée d'Ibn Khaldun c'est qu'il n'est pas il ne peut pas être volontaire pourquoi il ne peut pas être volontaire parce que parce qu'il n'y a pas de lien social pour lui dans les villes le lien social le vrai le seul c'est là c'est à dire le lien social des tribus ou des familles ou des clans relativement réduit de quelques centaines grand maximum un ou deux petits milliers d'individus mais dès lors que vous faites grossir et l'économie la prospérité de l'économie fait grossir considérablement les entités humaines à 10 000 20 000 100 000 des millions l'Empire romain c'est 60 millions évidemment les gens ne se connaissent plus ça va de soi et ils n'ont plus aucune solidarité entre eux bien sûr et donc pour faire tenir ensemble ces gens pour qu'ils puissent précisément prospérer pour qu'ils puissent épargner pour qu'ils puissent investir étrangement il faut une force de coercition voilà et cette force de coercition c'est l'État exactement cette force de coercition c'est l'État et l'impôt bien sûr et voilà c'est ici qu'effectivement Ibn Khaldun se distingue des philosophes des Lumières auxquelles il ressemble tellement parce que dès que vous entendez ce genre de raisonnement sur l'épargne sur la capacité de etc vous avez l'impression que c'est Adam Smith qui est en train de parler mais c'est pas Adam Smith c'est un homme du XIVe siècle et cet homme du XIVe siècle est à la différence d'Adam Smith probablement plus lucide et plus pessimiste c'est-à-dire que pour faire société au sens strict du terme établir des liens il faut une force de coercition qui s'appelle l'État voilà et l'État est un processus qui permet de lever l'impôt qui permet donc de d'enclencher le mécanisme de la croissance économique mais en désarmant les sujets en désarmant les 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 dizaines de millions si je prends l'exemple de l'Empire Romain c'est ce désarmement qui caractérise aussi la sédentarisation la sédentarisation c'est à la fois la capacité d'épargne c'est la capacité d'investir c'est la capacité d'inventer de nouvelles techniques de nouveaux métiers c'est la capacité de progresser économiquement mais c'est aussi le désarmement et dans une certaine mesure il n'hésite pas à le dire comme ça la dé-virilisation c'est à dire que il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de miracle dès lors que vous voulez faire tenir les gens ensemble que vous voulez les faire tenir par une forme de coercition qui s'appelle l'État que vous exigez en plus d'une forme humiliante de soumission qui s'appelle l'impôt vous êtes obligé de les priver de leur capacité de réaction hostile et le cas échéant à ce que l'impôt et la coercition de l'État peut supposer selon la métaphore favori d'Ibn Khaldun les sédentaires se reposent sur l'État comme des femmes et des enfants sur le chef de famille mais en retour ils jouissent bien sûr des douceurs de l'État du raffinement des manières du raffinement des mœurs etc. mais en outre en désarmant ces populations l'État les met et se met en péril pourquoi ? parce que en gros ils privent ces populations de leur défense immunitaire ils privent ces populations de leur agressivité naturelle puisque pour Ibn Khaldun les hommes ont une agressivité naturelle et c'est d'ailleurs bien comme ça parce que c'est aussi cette agressivité naturelle qu'en fait même dans la société sédentaire ils transforment en volonté d'aller plus loin en volonté d'inventer en volonté d'élaborer en volonté de trouver de nouvelles techniques etc. c'est cette même agressivité que d'autres déploient sous une forme guerrière militaire brutale etc. qui en fait dans le monde sédentaire se transforme en volonté de progrès à la fois économique et culturel donc en désarmant en brisant cette volonté de cette agressivité naturelle à l'être humain c'est un peu comme si l'État privait ces sujets de leur défense immunitaire ils ne peuvent plus se défendre on leur apprend à ne pas se défendre il dit des choses inouïes pour nous sur l'éducation il dit par exemple bah oui les étudiants ne savent pas se défendre regardez les étudiants dans la vie de tous les jours ils ont pris tellement l'habitude du respect du professeur tellement l'habitude de parler bas de se tenir assis devant le professeur qui déambule sur son et il parle d'étudiants avancés bien entendu les siens par exemple qu'ils ont été totalement empêchés ils s'empêchent en général lorsqu'ils reçoivent un affront dans la vie quotidienne ils s'empêchent en général d'y réagir ils sont tellement civilisés qu'ils ne sont plus capables de réagir avec l'agressivité normale d'un être humain et il s'y place probablement lui-même est probablement incapable de réagir il le montre d'ailleurs dans certains des épisodes de son de sa vie voilà donc l'agressivité naturelle des êtres humains disparaît cette des sociétés primitives disparaît dans les sociétés civilisés et donc l'état a besoin de défenseurs qu'il doit faire venir d'ailleurs puisqu'il ne peut pas trouver dans parmi ces sujets la violence qu'il leur interdit et donc cette violence le minimum de violence dont l'état a besoin à la fois pour maintenir l'ordre la police l'armée pour maintenir l'ordre à l'intérieur et puis pour défendre aux frontières ces sujets en particulier contre les contre les 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 bédouins contre les 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 marginaux les forces marginales ces gens ils on les fait venir enfin l'état les fait venir précisément des marges et vous avez donc une sorte de 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 coupure fondamentale qui est assez tragique dans la pensée d'Ivan Khaldoun c'est à dire que non seulement ceux qui détiennent l'épée et qui sont une infime minorité bien entendu et qui tôt ou tard parce qu'ils détiennent l'épée détiendront le pouvoir et l'immense majorité qui est désarmée et qui est assignée fondamentalement aux fonctions productives il n'y a pas seulement une différence d'origine souvent on ne parle pas la même langue de part et d'autre il y a une différence de système de valeur c'est à dire que ce qu'on demande à l'immense majorité c'est de l'urbanité de l'intelligence de l'esprit d'invention du travail surtout beaucoup de travail c'est un monde laborieux c'est un monde qui invente et ce qu'on demande en revanche à ceux qui sont en charge des fonctions de violence dans l'état c'est du courage dont on demande aux autres qui ne s'en séparent absolument pas de courage surtout pas de courage un peu de lâcheté améliore la civilisation il le dit quasiment dans ces termes là un peu de lâcheté améliore la civilisation c'est tout simple et là vous allez enfin retrouver Adam Smith tel qu'Adam Smith ne s'est jamais vu ne s'est jamais vraiment compris vous avez un très beau foulard si vous êtes un bédouin vous dites monsieur madame laissons de côté bien sûr mais monsieur vous avez un très beau foulard j'en ai bien envie vous me le donnez vous ne voulez pas défendez-le je sors ma lance et défendez-le si vous êtes un homme défendez-le c'est-à-dire que la valeur d'un objet pour le monde bédouin dépend de la quantité de courage ou de souffrance que vous êtes prêt à infliger ou à subir pour l'obtenir pour un sédentaire monsieur vous avez un très beau foulard je vais vous l'acheter c'est-à-dire que je vais travailler assez pour disposer des sommes nécessaires pour vous l'acheter d'où le fameux texte d'Ibn Khadoun sur les arabes ce qu'il dit sur les arabes c'est tout simplement que les arabes sont des bédouins c'est-à-dire que les valeurs des arabes ne sont pas les mêmes que disons les siennes celles d'un tunisoie normalement constituées c'est-à-dire qu'effectivement eux ils voient quelque chose si j'en ai envie je le prends et si tu me défends de le prendre défends-le voilà tandis que moi tunisoie je n'agirais pas de la même façon quoi voilà et donc voilà c'est ça un peu le tragique de la pensée d'Ibn Khadoun voilà c'est à peu près ce que je voulais dire sur lui parce que Abdel Hamid a déjà très largement dit ce qu'on en pensait c'est-à-dire voilà c'est une pensée extraordinairement forte parce que c'est une pensée du lien social comme on dit de nos jours c'est la pensée on a dit qu'il était sociologue en ce sens oui en ce sens oui puisqu'il sait et à ma connaissance le premier vraiment avant le 19ème siècle il s'est posé il s'est posé réellement le problème de savoir comment on faisait lien social mais réellement non pas en parlant en partant de la petite brique abstraite de l'individu chez Ibn Khadoun il n'y a pas d'individu vous partez directement de la tribu vous partez directement de la famille vous partez directement du groupe l'individu c'est l'État qui le fabrique en cassant les groupes en cassant les solidarités là il fabrique de l'individu oui absolument mais la cellule de base de la société contrairement à la pensée politique classique européenne anglaise ou française ça n'est pas l'individu pour Ibn Khadoun et vraiment c'est quelqu'un qui a tenté de comprendre ce que c'est que de vivre en société ça va de soi pour des bédouins ça ne va pas de soi pour des formations très élaborées comme les formations sédentaires comme les empires comme les royaux etc et or on vit beaucoup mieux dans les royaumes mais ou dans les empires mais on ne sait pas comment ça tient en fait c'est-à-dire qu'il faut de la coercition pour que ça tienne apparemment et cette coercition tôt ou tard elle est rejetée elle s'effondre elle s'érode etc c'est la difficulté de la théorie voilà merci infiniment merci infiniment pour ces deux présentations qui nous ont éclairé sur le personnage mais aussi sur son époque et son apport aux sciences humaines et sociales avant même la naissance de ces sciences-là en tant que sciences disciplines scientifiques et donc il a développé des analyses sociologiques il a essayé de comprendre un peu il a fait de la science de l'histoire on le trouve dans l'économie et ma question avant de passer le micro à la salle et aux questions sur le zoom j'ai une question pour vous deux c'est sur l'actualité justement de Khaldoun aujourd'hui et tous ces concepts et toutes ces théories toutes ces analyses qu'il a développées sont-ils d'actualité aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons on a connu une grande peste nous aussi une grande pandémie bon bien que le nombre n'a pas diminué autant qu'autant de Khaldoun mais quand même on connaît des crises des guerres et est-ce qu'aujourd'hui ces concepts-là sont toujours valables pour expliquer au moins ce qui se passe dans les sociétés arabes et à notre échelle ce qui se passe dans le monde alors oui évidemment à mes yeux je pense que à nos yeux c'est un auteur c'est un homme c'est un penseur véritablement universel et qui a donc son importance dans le monde aujourd'hui l'un des grands problèmes Abdel Hamid disait que Ibn Khaldoun avait été une passion française c'est vrai et avec tout ça le grand problème des Européens c'est qu'ils ne comprennent rien mais c'est normal qu'ils ne comprennent rien à Ibn Khaldoun parce que Ibn Khaldoun évolue fondamentalement dans un milieu d'empire dont je vous ai dit en gros les tenants et les aboutissants on vous l'a dit les fameux bédouins et les fameux sédentaires les bédouins étant tout simplement en charge de la violence les sédentaires en charge de la production et ces deux mondes sont totalement séparés or jamais dans l'histoire de l'Occident ça ne s'est produit comme ça ça ne s'est agencé comme ça et par conséquent quand les occidentaux essayent de comprendre Ibn Khaldoun pour la moitié du temps ils disent mais ça ne marche pas du tout effectivement en Occident ça ne marche pas parce que l'Occident s'est constitué selon d'autres principes qui sont d'ailleurs bien compliqués à comprendre et d'un autre côté ils se disent ah c'est absolument génial mais en général ils ajoutent ça ne vaut pas pour notre époque contemporaine parce que naturellement c'est un homme du passé je ne le crois pas voilà sans aller beaucoup plus loin parce qu'aller beaucoup plus loin nous obligerait à des développements trop longs probablement disons aussi en deux mots vous avez compris qu'Ibn Khaldoun était obsédé par l'économie en fait c'est un des tout premiers économistes du monde vraiment vraiment l'évaluation de la valeur comme dans les sociétés sédentaires du moins comme le produit du travail et d'autres choses en gros Ibn Khaldoun vaut dans une société de très faible croissance comme celle qu'il a connue il est effectivement rendu quasiment caduque par la révolution industrielle dans la mesure où elle crée des sociétés de très forte croissance à la fois démographique économique etc si la révolution industrielle cesse si nous revenons à des croissances qui sont celles de l'ancien régime et on n'en est pas loin parce que l'Europe en est à 1% de croissance ce qui veut dire qu'on est à la limite de la croissance nulle quasiment de l'ancien régime d'avant la fin du 18ème siècle alors Ibn Khaldoun peut retrouver toute sa pertinence voilà merci juste pour Ibn Khaldoun est toujours l'invité de nos débats actuels je donne des exemples et là j'ai envoyé l'article à Gabriel des américains des présidents américains notamment Reagan les républicains étaient anti contre les impôts généralement ils sont pour la baisse des impôts et donc il faisait allusion à Ibn Khaldoun il citait Ibn Khaldoun pour dire que voilà les penseurs qui ont su penser l'économie en allégeant les impôts pour permettre à la société de produire et de prospérer donc il a été perçu comme étant un penseur anti-fiscaliste c'est la fameuse pauvre de l'affaire et dans le contexte actuel c'est très c'est très actuel parce que nous sommes dans une crise d'impôts l'état exige le maximum d'impôts et d'ailleurs il y a la productivité qui baisse le résultat donc il est très actuel autre chose par rapport à l'actualité de Ibn Khaldoun lorsque il il montre il montre qu'on n'a pas besoin sauf pour la hasabiyah on n'a pas besoin de trop de religion pour faire progresser et équilibrer une société une société a ses propres mécanismes qui n'ont rien à voir avec la sharia parce que la sharia elle surplombe la société alors que les lois élémentaires sont le produit de l'homme et de la société des questions dans la salle merci beaucoup merci pour vos deux exposés qui sont vraiment passionnants bon moi j'ai beaucoup de questions mais je vais essayer de faire rapidement d'abord une question un peu bon un peu secondaire mais vous avez évoqué vous avez dit qu'il a été chassé par un imam salafiste je pense que vous avez mis des guillemets parce que sinon c'est un anachronisme voilà 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 parce que sinon sur le bon j'ai des questions sur le l'initiative qui est prise de vouloir faire reconnaître Ibn Khaldun par l'UNESCO et donc c'était très intéressant tout ce que vous avez dit sur les manuscrits où est-ce qu'ils se trouvent et sur et juste je voulais vous demander si alors il y a une publication importante sur Ibn Khaldun parce que vous avez dit qu'il y a eu une mode il y a eu une mode à un moment mais en Algérie il y a eu le premier congrès international sur Ibn Khaldun en 1983 organisé à Farenda et où était d'ailleurs présente Nawal Seadaoui parce qu'il se trouvait qu'elle était là pour toute autre chose elle avait été invitée par un groupe féministe dont je faisais partie et elle est allée à Farenda à ce congrès et à ce moment-là il y a un spécialiste d'Ibn Khaldun le sociologue Abdel Khaldun qui a publié en Algérie trois études sur Ibn Khaldun je crois donc pour rappeler que cette mode elle est en fait il y a eu aussi des événements autour d'Ibn Khaldun au Maghreb en tout cas en Algérie à cette époque-là et puis je voulais vous poser la question les manuscrits qui se trouvent en France comment ils se sont trouvés en France et est-ce qu'ils ne peuvent pas faire partie des revendications de faire restituer le patrimoine maghrébin au Maghreb est-ce que c'est légitime que la France possède ces manuscrits ça c'est encore une question une autre question il y a Abdel Silam Cheddadi qui a traduit et qui a aussi tiré peut-être pas d'Ibn Khaldun mais en tout cas qui a produit aussi une théorie de comment les Arabes ont produit une théorie de l'histoire ça c'était autre chose c'était sur le voilà bon c'était les questions que je voulais vous poser et puis à monsieur je voulais vous demander justement sur l'économie vous vous avez fait allusion au déclin des Arabes et au fait qu'Ibn Khaldun est venu à une période où le monde musulman était en déclin est-ce que justement est-ce que c'est pas une vision aussi occidentale talo-centrée cette histoire de déclin que les musulmans eux-mêmes ont participé à produire parce que pour eux c'était un déclin par rapport à l'islam à la religion et au futur islamien mais du point de vue de la de la pensée le monde musulman quand même ne serait-ce que l'empire ottoman tout ça bon c'était pas des Arabes mais il a dominé le monde arabe est-ce qu'on peut parler d'une période vraiment obscure et là je renvoie à propos de l'économie à Schumpeter qui a parlé d'un grand vide entre le Moyen-Âge et l'époque classique en économie en ignorant superbement la pensée économique arabe et notamment Ibn Khaldun dont il a parlé d'un grand vide voilà je crois que c'est oui dernière dernière aussi interrogation mais qui rejoint la question de madame aussi sur l'actualité d'Ibn Khaldun vous avez dit que nous sommes persuadés que nous sommes dans la voie du progrès etc je pense que ça ça concerne notre génération mais je pense que les nouvelles générations seraient peut-être plus proches du pessimisme d'Ibn Khaldun vu le monde dans lequel nous évoluons donc ça serait une raison de plus peut-être du pessimisme mais aussi d'un sentiment d'impuissance même dans les démocraties aujourd'hui impuissance à arrêter une guerre impuissance à arrêter un génocide donc peut-être que le pessimisme d'Ibn Khaldun c'est une question aussi que je vous pose serait plus d'actualité pour les jeunes générations que pour nous qui avons grandi dans une espèce d'optimisme voilà d'être persuadés d'être dans la bonne voie comme vous disiez merci peut-être on prendra d'autres questions comme ça on répond il y a des questions sur Zoom oui il y a effectivement beaucoup de questions sur Zoom donc je vais faire un tri peut-être je vous en donne deux pour le moment donc un premier spectateur qui demande les empires étaient la proie des marges violentes est-ce que de nos jours l'empire mondial pacifié en constitution n'est pas au même titre la proie des grandes corporations pardon ensuite nous avons une question de Mohamed Aldebiat on dit que Tamerlan lors de son occupation de Damas a demandé à Ibn Khaldun de lui écrire une description de l'Afrique du Nord ce manuscrit est fait d'après cette anecdote mais il a été perdu est-ce que cette histoire est vraie par ailleurs quel est le rapport entre Ibn Khaldun et les Mongols lors de leur invasion de Levant merci beaucoup pour vos réponses j'essaie de réagir par rapport à la dernière information parce que ça complète le paysage et la vie de Ibn Khaldun justement ça ça fait partie des situations dramatiques d'ailleurs qui ont fait l'objet de pièces de théâtre sur Ibn Khaldun et Tamerlan effectivement il a été un envoyé un émissaire de Tamerlan pour Tamerlan de Barcourt le roi d'Egypte oui oui Faraj c'était le fils de Barcourt ouais le fils de Barcourt et il a c'est ce que l'histoire retient une histoire positive de Khaldun il a calmé la fureur de Tamerlan et il a sauvé Dama comme si Dama était menacé et d'ailleurs son ami est mort dans la bataille de Dama il est allé rendre visite à son ami qui était un soufi qui est mort dans cette bataille et le chantage établi avec Tamerlan c'était donne moi un rapport sur l'ifriqia d'où tu viens parce que j'en ai envie un désir de conquête et apparemment pour parler de lâcheté nécessaire à la civilisation Ibn Khaldun a rédigé le rapport il a rédigé un rapport qu'il a soumis à Tamerlan mais Tamerlan est mort avant de donc l'histoire est vraie comment il y a plusieurs versions dont la plus intéressante à mon avis c'est la version la plus pessimiste celle qui pose le problème du rapport entre le savant et le pouvoir le savant doit se détacher se libérer au risque de sa vie donc c'est ça le côté au-delà de l'anecdote sinon vous avez fait une contribution très éminente à ce débat effectivement la question patrimoniale se pose pas pour les manuscrits mais pas uniquement pour les manuscrits qui sont disséminés un peu partout par exemple nous avons demandé comme groupe l'acquisition du manuscrit de l'Aïd qui est pour nous le plus complet le plus intéressant nous avons eu immédiatement une copie numérique dans nos ordinateurs donc est-ce que maintenant pour les manuscrits on a besoin de la circulation du document numérique alors que dans nos bibliothèques locales notamment en Égypte il faut passer par les renseignements militaires pour accéder à un document un manuscrit donc il vaut mieux les laisser en Europe où on peut accéder facilement à cette documentation d'une manière démocratique que de les revendiquer et de les demander pour ne rien faire pour les cacher dans les je ne sais pas quelles sont les autres questions mais merci oui sur quoi je vais répondre que Ibn Khaldou n'est pas seulement maghrébin il a vécu 24 années de sa vie au Caire et le manuscrit sur lequel on trouve la seule trace de sa propre écriture est celui qui se trouve aujourd'hui à Istanbul parce que lorsque le Caire a été pris par les Ottomans en 1517 des cargaisons entières de livres conservés dans les bibliothèques Kerot ont été transférés à Istanbul on ne les a pas lus parce que déjà la connaissance de l'arabe des Ottomans commençait à faiblir sérieusement on les a lus plus tard puisque Ibn Khaldou n'a quand même été traduit donc il fallait tout de même traduire a été traduit en 11002 au 17ème siècle mais on a conservé les manuscrits qui étaient une des formes du butin de guerre tout simplement voilà ce que je voulais dire sur donc et effectivement il dit en tout cas pour autant qu'on le sache il dit dans ce qu'on appelle l'autobiographie le tarif en fait qu'il a rédigé pour Tamerlan effectivement un rapport sur le Maghreb et ce rapport il a mis une quinzaine de jours à le rédiger ce rapport a disparu il a été remis il n'y avait qu'un seul exemplaire il a été remis à Tamerlan et il est probable que Tamerlan n'en a rien fait il est mort quelques quatre ans plus tard ils sont morts presque en même temps Tamerlan et lui Tamerlan en 1405 et lui en 1406 et la scène de leur rencontre c'est en 1401 donc vous voyez c'est quatre ans avant la mort de Tamerlan et cinq ans avant la mort d'Ibn Khadoun ce sont l'un et l'autre des gens vieux à cette époque voilà et il y avait une autre question aussi sur sur l'Empire mondial et ses marges oui alors là effectivement c'est parmi les grandes contributions d'Ibn Khadoun et un peu les miennes effectivement sur le rôle central des marges enfin le rôle politiquement majeur des marges pour Ibn Khadoun la violence dont on a parlé la violence vient nécessairement des marges et donc le pouvoir vient des marges à peu près inévitablement il l'a contrairement à ce qu'on dit il a vécu selon ses pensées selon ses pratiques par exemple en 1365 il est à Bougie et il est persuadé et d'ailleurs il a presque raison que ceux qui vont finir par s'imposer à Tunis c'est-à-dire au centre du dispositif abside dont Bougie et Constantine sont les deux périphéries en somme il y a un système dont Tunis est le centre et voilà mais que c'est des périphéries que viendront les vainqueurs c'est pas à Tunis qu'on prend le pouvoir c'est à Bougie et à Constantine ou à Constantine qu'on le prend et ensuite on va on va s'emparer de Tunis et donc il sert le souverain de Bougie en pensant que c'est lui qui va prendre le pouvoir et Ibn Khaldun sera le premier ministre du etc le vizir et malheureusement c'est pas lui c'est l'autre c'est-à-dire celui de Constantine il avait raison sur le principe ça ne pouvait être que Bougie ou Constantine mais malheureusement pour lui ce fut Constantine et non pas Bougie et donc il a raté mais vous voyez qu'il comprend il a 30 ans à ce moment-là il est très loin de l'époque encore où il va rédiger la Mokadima à plus de 10 ans mais il comprend déjà visiblement comment fonctionne le système ou comment lui verra fonctionner le système dans sa Mokadima on peut prendre une autre question on a une question deux questions donc monsieur puis monsieur merci pour ce brillant exposé ma question un petit peu hommage de votre exposé mais qui concerne Ibn Khaldun dans son histoire des berbères c'est bien ça est-ce qu'il a parlé du royaume des Berwata le royaume de Berwata qui a commencé en 740 fondé par Tarif fondateur de la vie de Tarif et qui s'est terminé avec l'avènement des Al-Moravides comme chacun sait s'étendait au sud par le mot le mot et au nord par le mot est-ce que Ibn Khaldun a réservé quelques paragraphes à cette histoire qui est complètement occulté de l'enseignement oui 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 il en parle mais les auteurs du Moyen-Âge en parlent ils sont moins occultants que ceux du monde moderne bonsoir merci pour vous exposer quand vous évoquez le fait que les savants doivent gagner leur indépendance vis-à-vis du pouvoir même au prix de leur vie est-ce qu'on peut y lire les prémices d'une théorie de la sécularisation ou est-ce que c'est les savants entendus comme pouvoir qui doivent pouvoir dire la vérité aux politiques oui moi je vais apporter une petite note de critique peut-être je remercie d'abord M. Martínez pour ses exposés et pour nous les Tunisiens nous semblent familiers on croit tout savoir sur Ebn Khaldun mais merci beaucoup j'ai encore appris ce soir alors ma petite curiosité si Abhamid vous avez soulevé entre parenthèses la modernité d'Ebn Khaldun quand vous avez parlé de Rousseau etc certains chercheurs tunisiens disent qu'ils contestent ce qualificatif de moderne et ils le trouvent très orthodoxe que pour la Sherira par exemple il était assez élogieux ce sont des thèses peut-être qui prennent un peu une vision d'islamologie c'est vrai mais je ne sais pas quelle est votre réponse il y a une question sur Zoom sur le concept de l'imperatoria donc la personne voudrait savoir qu'est-ce qui distingue ce concept d'empire de celui de civilisation à l'oumran est-ce que ces termes sont distincts chez Ebn Khaldun ou utilisés de manière interchangeable dans sa théorie cyclique des civilisations et une autre question un peu plus longue le journal de Political Economy écrit en 1971 qu'Ebn Khaldun a découvert un grand nombre de notions économiques fondamentales quelques siècles avant leur naissance officielle cependant bien qu'il soit précurseur de nombreux économistes il est un accident de l'histoire il n'a aucune ou il n'a eu aucune conséquence sur l'évolution de la pensée économique il est seul sans précédesseur et sans successeur comment expliquer ce point singulier sans héritier direct ah oui ah bon alors sur l'économie mais en fait je n'ai pas de réponse c'est effectivement tout à fait étonnant ce qui est assez étonnant j'aimerais peut-être si je dois encore revenir sur Ibn Khaldun mais je le connais depuis si longtemps maintenant que j'ai du mal à me donner le degré de fraîcheur nécessaire à l'abord d'un sujet ou d'un penseur aussi important on a l'impression qu'Ibn Khaldun je peux le constater en traduisant quelques extraits pour le dernier livre on a l'impression qu'Ibn Khaldun n'a pas les mots de l'économie on est même à peu près sûr évidemment il n'a pas le mot gain de productivité il a le mot gain il dit les gains ou bien les profits et c'est un peu interchangeable semble-t-il il n'a pas de mot pour déboucher il n'a pas de mot pour demande il n'a pas de mot pour offre évidemment enfin tous les termes de l'économie Adam Smithienne il ne les a pas mais il a l'idée absolument fondamentale que en tout cas dans la société sédentaire je vous ai dit que dans la société bédouine ça n'était pas le cas en tout cas dans la société sédentaire la valeur d'un objet dépend de la quantité de travail qui est contenue et il le dit il est aussi un peu obsédé c'est assez curieux par la disparition la destruction de la valeur c'est-à-dire quand il voit à Tunis quand il est jeune des gens qui brisent les colonnes des temples romains pour en faire de la chaux c'est du calcaire donc on en fait de la chaux c'est intéressant alors la plupart du temps les sédentaires disent ah c'est affreux etc mais non lui dit ça n'est pas affreux c'est tout simplement transformer quelque chose qui n'a plus de sens c'est-à-dire le temple d'une divinité romaine d'une divinité antique en quelque chose qui a de nouveau du sens c'est-à-dire choler sa maison ça c'est important sauf que la quantité de travail nécessaire pour fabriquer une colonne romaine et la quantité de travail nécessaire pour la détruire et fabriquer de la chaux est tout à fait différente évidemment et que c'est une énorme dénivellation donc une énorme chute de valeur on détruit de la valeur bien entendu mais on la détruit dès lors et c'est inévitable qu'on ne comprend plus ce qu'on a en face de soi lorsque de la même façon en Égypte on fouille des tombeaux pour essayer de trouver tout simplement de l'or des pierres précieuses etc on ne comprend plus évidemment la civilisation égyptienne ça va de soi et c'est cette incompréhension qui fait la chute de valeur parce que on ramène les objets qui ont été fabriqués au prix d'heures de dizaines d'heures de travail et dans un but particulier on les ramène à leur matière première et donc on leur fait perdre une valeur considérable voilà c'est un exemple de ces raisonnements que la plupart des économistes d'aujourd'hui encore ne font pas il faut être honnête si vous demandiez à un économiste comment se détruit la valeur il aurait beaucoup je pense il aurait beaucoup de mal si merci pour la question moi-même j'ai été surpris par le fait que l'école sociologique de Tunis ne considère pas M. Khaldoun comme un des fondateurs de la sociologie et de fait il n'est plus si moderne que ça c'est-à-dire que l'idée de modernité de M. Khaldoun moi je vais plus loin je dirais qu'il y a notre contemporain sur pas mal d'aspect et je ne sais pas pourquoi elle est restée cloîtrée dans Durkheim Auguste Comte et George Gurevich parce que tous les professeurs de sociologie de l'université tunisienne sont passés par le manuel de George Gurevich donc pour eux M. Khaldoun c'est réservé c'est même laissé aux spécialistes de civilisation dans les départements d'Arab comme s'il s'agit d'un genre littéraire c'est vrai c'est un genre littéraire d'ailleurs c'est très amusant de lire M. Khaldoun dans le texte dans la M. Khaldima c'est même agréable de le lire de le suivre parce qu'il a essayé de raconter les choses il s'y a narré l'histoire et en même temps l'a critiqué donc c'est vrai que c'est un problème qui se pose pour la pensée arabe contemporaine sur la question je ne sais pas si vous connaissez certainement le le petit ouvrage de Max Weber sur le savant et et le et le le politique c'est exactement la même chose c'est à dire que des siècles avant M. Khaldoun a écrit dans des lettres d'or c'est un peu ses conseils et ses enseignements par rapport à une expérience vécue surtout et c'est à dire plus on se détache du pouvoir mieux plus on est soi-même on retrouve ses capacités ses facultés d'entendement de raisonnement et de critique et je me suis rappelé d'un point aussi où il est question de rendre à César ce qui il ne faut pas voir dans chaque empire une colonisation et un pillage des richesses non il y avait les collectionneurs qui depuis le 18ème siècle étaient en partie des orientalistes et qui sont qui ont voyagé qui ont qui ont constitué des fortunes et qui ont fait des dons la naissance des bibliothèques centrales en Europe et les faites aussi grâce aux donateurs et ces donateurs sont des privés et d'ailleurs Howard Twet je crois il a écrit un livre sur les collectionneurs à l'école des hautes études je crois c'est à dire qu'il n'y a pas que l'État pille un par la violence non c'est vrai que l'Empire Ottoman il a vidé les caisses du Caire mais il a pris avec lui des tas d'artisans qui ont fait la prospérité et la richesse d'une ville comme Istanbul donc Ebn Khaldun a été le témoin discret et réflexif et critique de la décadence d'un monde mais il n'a pas pu être l'annonciateur d'un nouveau monde parce qu'il est resté seul il n'a dialogué avec le seul élève disciple d'Ebn Khaldun c'est le Maqridi qui a été le continuateur quelque part mais sinon et puis lorsque je dis salafiste c'est vrai parce que Ebn Arafah c'était l'homme qui a c'était au sens de le pouvoir coercitif de la sharia qui n'attend pas la décision du prince mais qui était derrière le départ d'Ebn Khaldun qui a fini par quitter Tunis définitivement Merci Juste une petite remarque par rapport justement à pourquoi on ne considère pas Ebn Khaldun parmi les sociologues c'est parce que le débat sur la scientificité du savoir produit sur l'homme dans la société a eu lieu au XIXe siècle et donc tout le débat du XIXe siècle c'était sur ça et la question se pose aussi pas que pour Ebn Khaldun mais tous les autres penseurs pour Machiavel pour même Platon et Aristote en utilisent leur analyse pour comprendre des choses mais ils ne sont pas considérés comme non on va continuer parce que on voit la question pourquoi les philosophes sont des philosophes oui c'est des philosophes mais pas des sociologues donc c'est c'est un grand débat c'est un grand débat mais malheureusement mais il faut qu'on qu'on finisse je vous remercie encore une fois je remercie le public pour toutes ces questions on a dépassé le temps on va continuer la discussion après en visitant l'exposition qui sera là jusqu'au 5 novembre donc je vous invite vivement à visiter cette exposition sur Ebn Khaldun aussi je vous invite pour une autre conférence mardi prochain avec Louis Blain sur Lamartine passeur d'islam c'est mardi prochain même heure même lieu merci beaucoup et à la prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501